Bonjour, ici José Drouin-Brisbois, conservatrice principale en arts contemporains. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un chef-d'œuvre de la collection d'arts contemporains au Musée des Beaux-Arts du Canada, le mot-tête à 40 voix de l'artiste canadienne Janet Cardiff. Ce qu'on voit quand on fait l'expérience de cette installation sonore est une série de 40 haut-parleurs qui sont disposés dans une forme ovale à travers une galerie. On est très chanceux au Musée des Beaux-Arts du Canada de pouvoir présenter cette œuvre dans la chapelle Rideau, qui est une œuvre en soi. La chapelle Rideau a été conçue par l'architecte et le prêtre Georges Bouillon en 1887-88 et faisait partie du couvent sur la rue Rideau. La chapelle a été démantelée en 1972 et entreposée à travers la ville pour ensuite être reconstruite à l'intérieur du musée même et maintenant forme le cœur des galeries canadiennes. Le mot-tête à 40 voix est un remaniement de Spem in Allium, une pièce polyphonique composée par Thomas Thales au 16e siècle. Cette œuvre avait été originalement conçue pour une chapelle qui avait huit alcôves. Chacune des alcôves aurait eu une chorale, donc huit chorales avec cinq voix, les cinq voix étant une voix alto, un ténor, un baryton, soprano et un basse. L'effet d'entendre cette œuvre dans cet espace était que le son pourrait bouger, justement, pour que les spectateurs entendent les différentes voix d'une façon plus sculpturale. Janet Cardiff cherchait à créer une expérience plus intime et physique de l'œuvre de Thomas Thales et une façon d'entrer dans la musique. Pour ce faire, elle a enregistré la voix de chacun des chanteurs individuellement avec un microphone d'autre qualité. Et maintenant, quand on fait l'expérience de cette œuvre, on peut soit déambuler ou se placer au centre comme visiteur ou encore s'arrêter devant un des haut-parleurs et entendre la voix d'un chanteur spécifique. L'artiste préférait les versions de Spem in Allium avec les voix d'enfants. Donc, elle a travaillé avec des garçons et filles qui se sont joints à la chorale et la principale pour faire la partie soprano. En tout, 59 trames sonores ont été enregistrées et ensuite mélangées et réduites à 40 voix. Et voilà, le mot-tête à 40 voix. Il y a deux moments dans cette pièce sonore. Le chant, bien sûr, mais aussi l'intermission. Durant l'enregistrement original, l'artiste a continué à enregistrer pendant une pause. Donc, ce qu'on entend, ce sont les chanteurs qui se parlent entre eux et qui se pratiquent. Ça crée un portrait plus intime et personnel de ceux-ci. Je vous encourage tous à venir voir et faire l'expérience de cette magnifique œuvre au cœur des Galeries canadiennes. Sous-titrage ST' 501